bonjour tout le monde ici vous avez un tableau sur la composition des animaux vous pouvez nette l'arrière donc on met une évidence la composition des animaux pour voir la constitution ou bien la composition générale des animaux alors l'expérience ici est pour le but d'identifier la composition de certains animaux alors pour détecter les constituant ou bien la composition des animaux nous utilisons des échantillons d'aliments alors que l'arrivée avec une gamme de réactifs détecteurs c'est à dire que l'arrivée la quantité ou bien la concentration des réactifs détecteurs alors le table suivant montre les éléments simples avec le réactif approprié. Alors là, vous avez des éléments et vous avez des réactifs. Là, c'est des réactifs pour voir la composition ou bien la composition d'aliments. Alors, vous avez des éléments ici, d'acteurs, c'est-à-dire réactifs et du résultat, c'est-à-dire le résultat final de la réaction entre les animaux et les réactifs, d'accord, le cachif à la coul-rida. Donc, il y a des cils minéraux. Par exemple, vous avez des cils du clérureux, cils du calcium. Alors, pour le cils du clérureux, donc, vous avez des nitrates d'aliments, à la fila. À la fila, avec le cils du clérureux, le résultat, vous voir des précipités blancs, noircites à la lumière, d'accord, les précipités blancs, à la lumière. Pour le cils du calcium, l'oxalate d'ammonium, c'est le réactif. Donc, il y a des précipités blancs, d'accord. Donc, pour les glucides, donc, voilà, ce sont des aliments organiques, les cils minéraux et les aliments organiques. Par exemple, il y a des sucres complexe, c'est-à-dire, par exemple, l'amédan ou bien le cellulose. Donc, ce sont des sucres complexes, donc, les moires cradins, d'accord. Pour les sucres simples, ou la sucre basite, par exemple, les molécules du glycose, ici, ou bien du maltose, donc, pour voir la composition générale de sucre, donc, il faut, donc, le résultat final, donc, vous avez des précipitations de rouge grecque, d'accord, donc, une fois que vous le sucre complexe, il faut mettre du blanc, d'accord, le résultat final, c'est de bleu violacé, ou de bleu noir, donc, une fois qu'il y a deux, après, on met, donc, le blanc, d'une fois qu'il y a du bleu violacé, c'est-à-dire, le blanc, d'un bleu noir, c'est-à-dire, le blanc, d'une fois qu'il y a du bleu violacé, c'est-à-dire, l'eau de bleu, c'est-à-dire, l'aliment, c'est-à-dire, l'aliment fait du sucre, c'est-à-dire des sucres complexes, par exemple, l'amédan, l'eau, en arabia. Pour les lipides, donc, pour voir la con관se que l'aliment fait les lipides, donc, que c'est-à-dire, donc, le froid d'aliment, sur un papier, C'est une faute d'aliments sur une tâche translucide réalisée sur papier. Une fois que l'on fait la tâche translucide, l'aliment suffit du lipides. Les lipides sont les doniètes, par exemple les acides gras et les doniètes en général. Pour les protéines du feu, on met l'acide nitrique. Une fois qu'on met l'acide nitrique, on a des protéines. Les protéines sont des aliments du bâtisseur. Pour l'eau, il faut juste chauffer l'aliment. Si vous avez une vapeur d'eau, le bâtisseur de l'eau, il y a une vapeur d'eau. Il y a une vapeur d'eau ou le bâtisseur de l'eau. C'est-à-dire que chacun son rôle pour le gâlel agria. Donc, il faut lire les résultats qui ont l'acide. Il y a des acides minéraux, par exemple des glucides simples complexes, des lipides ou des protéines et ainsi de suite. Alors, c'est ça pour la composition des années. Merci. Merci.